bonjour bonjour alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit maquillage on m'a demandé de réaliser un smokey eyes donc je vais m'exécuter à faire un smokey eyes je vais faire dans les tons de marins parce que voilà trop foncé noir sur mes yeux ça n'ira pas des masses je préfère quand même partir sur du marin c'est déjà un maquillage qui est très chargé en smokey eyes donc voilà je vais faire dans les tons de marins donc là je commence par ma base donc quand on fait un smokey eyes ne prenez pas peur quand vous voyez mes ongles parce que j'ai eu le temps de refaire ma main gauche mais pas encore ma main droite mais ça va c'est pas un effet de mode que je fais c'est juste que vu que je fais mes ongles moins et bien du coup j'ai une main qui est faite et l'autre pas encore c'est juste le temps qui me manque vous savez quoi je vais attacher les cheveux voilà allez je mets ma petite base j'attends qu'elle pénètre et on va faire un joli teint parce que il faut pas avoir un teint quand on a les yeux comme ça qui sont chargés il faut il faut faire un teint qui est quand même faut bien rehausser son teint parce que sinon on paraît fade donc voilà allez je vais faire mon teint avec le fond de teint stick je crois que c'est mon favori fond de teint stick comme ça qui a une super cohérence donc on est d'accord qu'un smokey eyes se porte plus en soirée c'est un maquillage de soirée donc on travaille bien son teint et on fait une bonne couvrance au niveau du teint on rehause bien voilà pour pas paraître fade donc vu que le fond de teint stick a une très très bonne couvrance voilà je pars sur le fond de teint stick donc là on vient faire des petits mouvements circulaires donc j'ai mis ma base matifiante je viens mettre mon fond de teint stick et ensuite je vais mettre mon anti-cerne donc j'en mets un petit peu sur ma main et ensuite je viens l'appliquer avec mon pinceau donc mon pinceau double je vous rappelle est là côté en fait correcteur donc d'abord on vient en mettre comme ça on vient l'appliquer comme ça et ensuite on vient le tapoter avec une éponge que j'humidifie avec la brune fixatrice c'est important d'humidifier son éponge avant de s'en servir pour l'anti-cerne et vous voyez déjà ça paraît clair quand on le met mais après quand on tapote après on va venir vraiment rehausser son teint donc ça va vraiment uniformiser le tout on vient cacher c'est l'hylène serne je vous rappelle je suis en train de faire ma cure pour le contour des yeux vous avez une nouveauté pour celles qui n'ont pas suivi une nouveauté, une crème contour des yeux qui fait des miracles donc je vous mettrai plus d'avant et après vous allez voir vraiment elle fait des miracles cette crème et c'est super important de mettre ça à partir de 25 ans donc là je prends ma petite poudre Behold et je vais venir fixer le tout j'enlève l'excédent ça ne sert à rien d'en mettre trop et là je viens tapoter je viens fixer donc il faut faire ça quand vous mettez des fonds de teint style, quand vous mettez des bébés crème il faut venir fixer par contre quand vous utilisez l'été des fonds de teint poudre ça ne sert à rien de venir fixer puisque c'est déjà de la poudre voilà hop c'est fixé ensuite on va prendre le fond de teint compact je vois ça me chatouille le nez ces pinceaux le fond de teint compact et là je vais venir réhausser mon teint donc je vais un peu charger comme je vous dis vu qu'on va avoir les yeux foncés j'ai un peu chargé je vais bon pas trop trop le but c'est pas d'être mais bon c'est un maquillage du soir donc voilà on charge un peu plus sur le teint et puis au pire si vraiment je vois que je suis trop fade à la fin quand je l'ai fini je viendrai en remettre je n'ai pas non plus voilà là c'est très bien je vais mettre du blush donc je souris et j'en place sur les beaux maîtres celui-là c'est le supple donc c'est un orangé scintillant trop beau trop trop beau vraiment j'adore je l'ai eu dans mon kit de démarrage et depuis je n'utilise que lui je l'adore ensuite de l'illuminateur donc en poudre on n'en a plus par contre on a ceux en stick qui sont revenus donc c'est pareil moi je ne l'ai pas celui en stick j'ai ceux en poudre parce que je n'avais pas commandé ceux en stick ils étaient en rupture en plus mais voilà c'est le même principe vous n'avez même pas besoin de pinceau avec ceux en stick vous prenez ça se présente comme les fonds de teint stick comme ça vous prenez puis vous le passez avec le doigt ça va très très bien voilà ensuite je vais faire mes sourcils avec la palette à sourcils et le pinceau à sourcils si je le trouve mais où est-il ? oh c'est pas possible ça il est là donc je prends de la cire je prends des fards non normalement je fais le contraire parce que là j'ai humidifié le fard et je viens tracer mes petits contours avec ma cire et mon fard je fais les contours voilà et ensuite je prends la poudre et je viens combler là où il manque des poils de sourcils je reviens refaire bien ma tête de sourcils parce que moi j'aime bien quand c'est carré et vu que j'ai pas une implantation carrée je la refais ensuite je prends l'autre côté avec le fard le plus clair donc si vous avez pas la palette à sourcils vous pouvez faire vous pouvez commander le pinceau pour les sourcils et faire avec des fards à paupières bien sûr vous aurez pas la cire mais c'est possible donc là pareil de l'autre côté je fais mes contours ma tête de sourcils et je viens combler là où il manque des poils et ensuite je prends mon côté plat et je viens faire ma tête de sourcils ensuite je vais venir les brosser avec mon petit goupillon du crayon à sourcils et l'été je viens fixer mes sourcils pour que vraiment ils bougent pas je viens les fixer avec la poudre biol vous savez vous pouvez tout fixer avec la poudre biol vraiment vous pouvez fixer des rouges à lèvres vous pouvez fixer vos sourcils comme ça l'été ça l'hiver j'en ai pas besoin mais là faut pas que ça brille vraiment qu'il reste bien en place je les fixe et ça bouge pas je vous garantis que ça bouge pas même quand je le fais pour aller à la chale où il fait très chaud et tout ça bouge pas pour que tous les sourcils ne bouge pas donc ça c'est top voilà donc là les sourcils sont faits je vais continuer je vais me dépêcher un petit peu avec ma base à paupières donc j'en prends très peu vous voyez c'est un petit tube ça va vraiment intensifier la couleur de vos parts et au moins ils ne filent pas dans les paupières ça va intensifier leur couleur ils ne vont pas filer dans les paupières vous allez avoir une méga bonne tenue voilà allez je prends mon petit pinceau fluffy comme ça et là je vais prendre un petit fard qui s'appelle Secretive c'est un marron pailleté j'avais cassé mon miroir j'ai fait tomber et là je vais venir faire mon creux de paupières c'est parti donc là on vient intensifier le creux de paupières avec des paillettes moi j'adore les paillettes je suis une vraie fille j'aime les paillettes j'aime ce qui brille donc j'aime bien finir un smoky avec des paillettes parce que je trouve qu'en plus c'est très foncé et mat le smoky souvent c'est mat et foncé normalement c'est noir et c'est vrai que de le dégrader avec des paillettes ça vient apporter un petit peu de luminosité moi j'adore normalement ça se fait pas dégrader avec des paillettes mais c'est pas grave moi je le fais parce que moi j'adore c'est ma petite touche à moi alors ensuite qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre un fard foncé qui s'appelle Marvelous un marron et je vais prendre mon pinceau plat et là je vais en mettre sur toute ma paupière mobile parce que le smoky c'est un oeil très foncé très chargé alors si vous voulez délimiter là vous prenez n'importe quoi et là vous venez monter au moins vous avez votre petite ligne à pas dépasser ça c'est top c'est une petite astuce donc là je viens monter mon fard vous voyez au moins j'ai j'ai le repère donc là on va en mettre de partout je monte un petit peu là sur mon repère et après j'en mets sur toute la paupière mobile j'oublie pas mon ras de cil et mon coin de l'oeil aussi souvent qu'on a tendance à oublier quand on se maquille c'est ici vous voyez moi j'adore les smoky eyes c'est vrai après c'est pas quelque chose qui me va le mieux on va dire parce que j'ai déjà des yeux un peu enfoncés dans les arcades sourcilières mais vraiment je trouve ça magnifique un beau smoky c'est magnifique vous me direz ce que vous en pensez si ça me va ou pas il y a des fièques ça va magnifiquement bien donc là vous voyez je prends cette petite ligne alors c'est un peu plus compliqué de ce côté là comme toujours il y a toujours un côté qui est plus dur à maquiller que l'autre là vous voyez j'ai ma ligne j'ai mon point de repère et je viens monter mon phare sans dépasser cette ligne ok donc on n'oublie pas là hop et on va venir estomper le tout je vais venir l'estomper avec un petit pinceau boule comme ça pour travailler plus précisément de manière plus précise et pas enlever trop de matière parce que le smoky c'est quand même quelque chose qui est pas trop trop dégradé c'est quelque chose qui est quand même vachement intense donc là je viens de travailler juste ici donc on a été coupé alors je disais je continue donc je prends un peu du fard foncé et là je viens de travailler un peu flouté fumé en fait on va dire là le bord le bord du smoky je vais le prendre avec le pinceau fluffy aussi mais je viens travailler un peu de manière plus précise après c'est trop beau franchement moi ça me plaît ça me plaît trop donc là je vais venir flouter vraiment le bord trop joli avec les paillettes là je ne sais pas si vous voyez trop beau par si vous ne vous aimez pas vous me dites dites moi moi je suis vraiment preneuse de vos idées vraiment voilà là on m'avait demandé un smoky eyes et vraiment ça m'aide parce que des fois je suis à court d'idées donc vraiment si vous voulez voir quelque chose surtout n'hésitez pas à me demander n'hésitez vraiment pas voilà je floute et vous voyez c'est fumé ensuite il y a les paillettes c'est un smoky version Laura voilà alors là j'ai un petit peu oh non c'est bon la ligne elle est bonne c'est vraiment cool status vous allez essayer si vous avez du mal donc là je prends mon côté liner donc un smoky c'est pareil c'est fumé en bas aussi donc on vient travailler donc très foncé aussi au niveau en bas du rat de cil donc je prends toujours la même couleur Marvelous et je viens en mettre en bas vous voyez c'est foncé c'est ça le but du smoke quand on n'a pas l'habitude c'est vrai que des fois ça fait et là je viens flouter avec mon mon côté plat je viens vraiment flouter pour faire un effet fumé en dessous ça fait ressortir les yeux après bon voilà il faut être bronzé si vous êtes très pâle ou si vous avez les yeux un petit peu les arcades un petit peu en avant comme moi c'est pas quelque chose qui ira le mieux mais après moi j'adore enfin vraiment c'est très joli donc vous venez bien flouter vous voyez ça descend bien en bas voilà je vais mettre quand même une pointe d'illuminateur au niveau du là pour apporter quand même de la lumière au niveau du coin de l'oeil donc évidemment si vous aimez les smokes mais que vous trouvez ça trop foncé moi j'ai fait le vrai smoke très foncé mais vous pouvez très bien partir sur d'autres couleurs un peu plus claires voilà vous n'êtes pas obligé d'avoir les yeux si foncé sans problème c'est toujours le même le même procédé en fait la même façon de faire mais avec des couleurs plus claires je vais prendre mon effet fossile donc mascara 4D je viens apporter du volume donc il faut des cils bien noirs aussi pour le smoking au niveau du racil je viens faire des mouvements de veille bien à la racine et ensuite je viens rouler mon goupillon j'ai toujours du mal en fait à mettre le mascara quand je me filme parce que en fait vous perdez l'image sinon je suis cachée donc maquillage de soirée le smokey eyes bah moi vous savez quoi j'ai le porté en journée du coup mais c'est vrai que c'est foncé un peu donc voilà ça va plutôt le soir bien travailler son teint parce qu'alors là si vous faites un smokey eyes et que vous faites pas le teint c'est horrible vraiment c'est pas joli faut vraiment venir avoir un teint vraiment bien fait pour faire un joli smokey parce que sinon c'est pas joli du tout c'est vraiment pas joli donc là je tourne bien mon goupillon pour déposer toutes les fibres partout et je vais en mettre au niveau des racines inférieures et voilà je fais pareil de l'autre côté donc des mouvements de va et bien qu'est-ce que vous voyez et ensuite je viens tourner le goupillon pour déposer les fibres alors c'est toujours plus dur avec les gauches posez votre coude que je peux vous conseiller c'est de poser votre coude parce qu'on n'est pas toujours buccalné au milieu c'est plus difficile ce mascara fait vraiment des cils magnifiques oh je m'en suis mis à côté ça m'étonnait aussi que j'ai pas fait une boulette vous dites jamais enlever quand c'est pas sec et je le fais du coup ça a bavé voilà je vais en mettre en dessous j'attends que ça sèche j'espère que je pourrai rattraper ça voilà alors est-ce que vous aimez aïe 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 je m'en suis mis partout voilà il y a un peu de brillance j'aime beaucoup donc là s'il vous plaît chargez pas les lèvres si vous faites un smoothie faut pas charger les lèvres sinon ça fait bien trop maquiller donc là je vais partir sur un petit crayon couleur nude et c'est il s'appelle Punti et il est très 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 joli en plus il tient très bien puisque c'est des crayons waterproof et vous allez voir la couleur est très jolie c'est un nude donc après je remplis les lèvres vous voyez il est un petit peu brillant il est trop beau vous me direz aussi ce que vous en pensez voilà il est beau je vous montre la couleur là vous la voyez bien j'adore je vais peut-être mettre un petit peu je vais re non ça m'a l'air correct ça m'a l'air correct ça fait pas trop facile je vais fixer le tout avec ma brune fixatrice voilà détache les cheveux et vous me dites ce que vous en pensez les cheveux sauvages de l'été et voilà et ben j'espère que ce petit smoky vous plaira donc vous me dites par contre voilà j'ai pas fait la sélection pour le kudos mais sachez que vous choisissez n'importe quel produit que j'ai pu utiliser pour le réaliser un fard à paupières un mascara le crayon à lèvres vous avez déjà moins 15% avec ces trois produits si vous rajoutez par exemple le fond de teint vous avez moins 20% et si vous rajoutez un pinceau fluffy ou alors si vous rajoutez un autre fond de teint pour faire le contouring ben là vous avez moins 25% et du coup ça va vous faire une super économie en attendant je vous fais plein de gros bisous en espérant que ce joli maquillage vous plaira moi je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore j'adore finalement vous voyez je disais que ça me va pas j'en fais rarement d'avoir les yeux si foncés mais en fait avec un joli nude sur les lèvres ça passe bien en soirée j'adore voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite bye bye